Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode, bien vu, nouvel épisode de la Ezio Collection sur Assassin's Creed 2, l'épisode précédent, c'était le premier et vous a bien plu, alors on est de retour comme promis, vous savez, la famille de Ezio, quasiment toute la famille s'est fait tuer sur la place publique, c'est une vraie trahison, et Ezio est très en colère, pour autant, c'est pas encore un assassin, et vous savez, pour être un vrai assassin, il nous faut une lame pour tuer nos cibles, et justement, la représentante des courtisanes va nous aider à devenir un vrai assassin, en commençant par réparer la lame de notre père, qui est cassée, et qui d'autre de mieux que le grand Leonardo da Vinci, pour réparer la lame. Alors, c'est comme ça qu'on va commencer ce deuxième épisode sur Assassin's Creed 2, merci beaucoup d'avoir été présent au premier, d'avoir liké, commenté, je vous invite à faire de même sur ce deuxième épisode, si vous voulez voir la suite rapidement, et on y va les amis, ni vu ni connu. Oh, Ezio Auditore ! Je... je ne m'attendais vraiment pas à te revoir, après tout ce qui s'est passé. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose ? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chattenier retrouverait pas assez petit. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien, et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi ? Assieds-toi. Leonardo, je... Chut, chut, chut. Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur trois... Voilà. Je vais te terminer. Hein ? Terminer quoi ? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes. Désolé, mais... Tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben. Mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais... J'ai cru vraiment qu'il allait le couper. Je ne me souvenais plus. Ah, appuie sur O pour sélectionner la lame. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci ? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards, tu en trouvais une autre, alors apporte-la moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. Par ordre de la garde Florotine, ouvrez cette porte ! Euh, un petit instant. Reste ici. Êtes-vous Leonardo da Vinci ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Dites-moi ce qui vous amène. Un témoin a rapporté vous avoir vu conspirer avec un ennemi de notre cité. Quoi ? Moi ? Conspirer ? C'est grotesque. Quand a-je vous parlé à Ezio Auditore pour la dernière fois ? Qui ? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ouh là ! J'allais parler ? Comment hostile ? Je dois continuer ? Tapez Leonardo da Vinci. On a la lame, les amis. Et le premier assassinat. Et voilà. Tu es mort. Ça t'apprendra. Je suis désolé. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps ? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres ? La ville me donne des corps pour mes recherches. Oh oh oh. Ah, c'est vrai qu'on peut porter les corps, mais non. C'est ouf ça ? J'avais oublié. Allez mon petit. Il tient sa tête bien droite pour un mort. Incroyable. C'est vrai que Leonardo da Vinci faisait des recherches sur des corps et tout. Waouh. Et voilà. Tu pourrais te faire plaisir avec. Tu peux le découper dans tous les sens. Pour tout. Je t'en prie. Et n'oublie pas. Si tu trouves d'autres exemplaires de ces pages, apporte-les-moi. Si elles contiennent de nouveaux dessins, je pourrais même améliorer ta lame. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paola. Présente-lui mes hommages. Allez, on retourne chez Paola. Celle qui nous a aidé. Oh yeah. Je t'ai apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où peux-je trouver Uberto ? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma soeur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre deux bonnes mains. Rendez-vous à l'exposition de peinture de Santa Croce. Trouvez Uberto et vengez-vous. Uberto Alberti, tu vas payer pour la traîtrise que tu as fait à notre famille. Tu vas goûter à la lame d'un assassin. Mais qui c'est celui-là ? On n'arrive pas très loin de Santa Croce. On va se mettre en hauteur. C'est négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Suivez Uberto sans vous faire repérer. Alors, il y a plusieurs possibilités, je pense, pour rentrer. On va essayer de faire le tour et de passer par le haut. Mais c'est très, très bien gardé. Allez, on y va. On va passer par là. On va passer par là. Ici, voilà, parfait. Et ensuite, on va passer par là. Hop là. Hop là. On est arrivé. Il est là. Comment est-ce qu'il est là ? Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il manigance ? Le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part. Il faut oublier jusqu'à son existence. Ouais, je vais y maintenant. Je vous prie de m'excuser. Uberto, est-ce que vous auriez un moment ? Pour vous, toujours, Beatrice. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça fait de devenir un héros ? Je vous en prie, vous me faites trop d'honneur. En tant que Gonfaloniere, il est de mon devoir de m'assurer que Florence reste le symbole de la justice triomphante. Et tant que cette responsabilité m'accombera, je puis vous assurer que jamais la corruption ne gangrènera notre site. Comment il ose ? J'espère que Lorenzo en est conscient. Ouais, Lorenzo, notre maître à tous. Je vous verrai plus tard, mesdames. Quel gros traître. Désolé. Tu es mort. Il a vu la mort arriver. Tu aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les auditores ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Enzio. Enzio auditore. Un assassin. Assassino. Wow, il est temps de partir. Il est temps de partir, les amis. Wow. 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 Je suis dans la foule. Bougez-vous tous. Bougez-vous tous. Rente de fou. Ils m'ont bloqué tous. Ils ont fait un mur devant moi. Je pourrais vous en tirer. Et hop lé, hop lé. Wow, ils courent vite. Je crois qu'ils ont le sème un petit peu. C'est désolé. Hop là. Magnifique. Vous ne me trouverez jamais. Et voilà. 400 florins. Magnifique. Le très très mort. Lettre d'Uberto Alberti récupéré. Document sur la conjuration récupéré. C'est incroyable comme au début du jeu, tu te fais tout le temps repérer en fait. Comme tu es recherché. C'est affreux. Et on est de retour. Et on est de retour. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller ? Mon oncle Mario a une maison à Monte Riggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça ? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les sous-doies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions et tu pourras quitter la cité. Réduisez votre notoriété en arrachant les avis de recherche, en soudoyant un héros ou en éliminant un dignitaire corrompu. C'est exactement comme dans Mirage en fait. Enfin c'est plutôt Mirage qui est exactement comme... Tu es chargé de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Alors, on va enfin pouvoir devenir invisible. Tu cèderas à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Hop là. Voilà, ça a enlevé un quart du coup. Notoriété moins 25%. On va en chercher d'autres. Ah mais c'est vraiment... Mirage, ils ont vraiment tout fait pour ressembler au premier assassin. Alors elle est où l'autre ? Elle est où la petite affiche ? Là ils l'ont mis en hauteur ou quoi ? Attends. Je la vois pas. C'est bizarre. Ah ouais, elle est là. Mais genre, qui va passer là pour la voir en fait ? Allez, hop. Deuxième affiche enlevée. On va peut-être essayer de faire... Peut-être un sous-doiement ou tuer un dignitaire. Ça peut être sympa aussi ? L'œil, c'est quoi ? C'est un dignitaire ou c'est un sous-doiement ? Ah, c'est lui là. Ouais. Wop les... Attends mon petit gars. Attends mon petit gars. Attends mon petit gars. Attends mon petit gars. Bim ! Bon, le problème, c'est que j'ai fait ça devant les gardes, donc... C'est pas très grave. Ouais, se planquer. Voilà. Voilà, magnifique. Magnifique. On est maintenant incognito. Enfin, quasiment. Oula. Mince, dommage. Je me tape avec ma lame. Oh, mince. Le mec, il fait tout ça pour devenir incognito et puis après, il tue tout le monde. Voilà. C'est beau. Ah, voilà. Bon, ça fait du bien d'être incognito. Une fois de plus. Allez. On va pouvoir quitter Florence, du coup, apparemment. Et peut-être nous rendre à Monteligioni. Le village de son... De son oncle. Qu'on a visité, d'ailleurs, dans... Dans la sunscreen Nexus, en VR. Ouais, c'était incroyable. Franchement. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir parce qu'il est trop, trop bien. Ah, te revoilà, Etio. Alors, tu as réussi ? Oui. Mère ? Etio ! Mais où étais-tu ? On nous empêche de partir. Et Mère ? Ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que Père va tout arranger. Où est Père ? Et Federico ? Et... Pedruccio ? Je n'ai rien... Rien pu faire. Que veux-tu dire ? Non. C'est impossible. Claudia. Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, Pichina. Écoute. Ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends ? Bien. Tu peux veiller sur notre mère ? La pauvre, elle a perdu ses deux frères. Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est bien vrai. Arrivederci. Quitter Florence, puis escorter Maria et Claudia jusqu'à la Villa Auditore, à Monteregione. Allons-y. On y va. On escorte donc notre maman et notre petite sœur. T'es un casse-pied, lui. T'es sérieux, là ? Tais-toi, toi. Il est relou, lui. Il va nous faire repérer. Oh, là. Non, mais je rêve. J'ai envie de le tuer, je te jure. Sur l'ombre, il est sûr de trépasser. Pars-toi. Ah, lancer d'argent, c'est vrai. On peut leur lancer de l'argent pour qu'ils nous foutent la paix, en fait. On peut leur lancer de l'argent pour qu'ils nous foutent la paix, en fait. Aller. Par ici, allons-y. On est arrivé par derrière. Deux-bitours. Aller, on va accélérer un petit peu la cadence, là. Ça va ? Vous tenez le coup ? Je cours pas trop vite, vous me dites, hein. Sinon, je ralentis. Allez, on va là-bas, là. Hop là. Allez, on continue. Il y a beaucoup de gardes, là. Ça va être chaud de passer. Allez, c'est à vous de jouer. Allez, les courtisanes. 150, ça, ça coûte un bras. Ça va, on a pas mal d'argent et nous, on peut passer comme ça, tranquille, et sortir de Florence. Tranquillement. Waouh. Bah du coup, je ramène toute la populace avec moi, quoi. Attends, c'est par là. Onteligioni, Forli, San, Di Minano. Allons-y. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Je ne sais pas. Putain, je me souviens n'est plus qu'on... On peut y sortir comme ça de Florence. Enfin, dans la campagne, genre. Onteligioni à gauche. Ça, je pensais qu'on allait prendre des chevaux, genre. On va nous prendre notre maison ? Je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce qu'ils ont eu une sépulture descente ? Oui. Bien sûr. La pauvre. La maman, elle parle plus du tout. Tellement, elle est choquée. Mémoire de terminer. C'est donc à tous. Dans la campagne, dans la campagne Florentine, que se trouve Monterigioni. Le quartier général des Auditore. Est-ce qu'il y a encore des... Est-ce qu'il y a encore des... C'est pas... C'est pas Zi. Alors comme ça, tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Etzio. Qu'est-ce que tu veux, Vieri ? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux. Deux nouveaux destriers. Une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, j'oubliais mes condoléances, mon père et tes frères. Pim. Ah ouais, mon gars, tu crois quoi ? Tu peux même pas imaginer... Ouah, comment ça tu touches à ma mère, toi ? Il est fou celui-là. Malade. Ce petit jeu ne m'amuse plus. Achavez-le. Et n'épargnez pas les femmes. Ouah. Mais c'est de la sorcellerie. Ha 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 ha. De la sorcellerie, non. Allez, montre-toi. Comme tu voudras. Oh. Tiens, attrape. Tuez-les tous. Jusqu'au dernier. Ah, le tonton, il est là. Magnifique. Il a pris ses jambes à son coup. Bim. Arme débloquée dans la villa auditore. Allez. Bim. Tac. Oula, oula, oula. On va venir en aide à la maman. Touche pas à ma sœur, il est fou celui-là. C'est trop facile, quoi. Ils sont de dos. Il n'y a plus qu'à les cut. Il n'en reste plus qu'un. L'autre, il s'enfuit, viril. Ce vieux lâche, là. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Ah. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Tu ne me reconnais pas ? C'est moi, Mario ! Mario ! Oncle Mario ? Bah oui, c'est ton tonton. C'est longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Bah ouais, il a perdu son frère, lui. Giovanni, c'était son frère. Traa. Ça fait plaisir, on est à la maison. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi ? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms prises à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monterigioni te plaira. Je croyais que Monterigioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus. Et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans ? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait ? Tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le Havre de Paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai ? C'est vrai que c'est en piteux état. Il y a des planches. Hum. J'ai venu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... J'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père ? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire ? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit ? Je ne vous suis pas, de quoi parlez-vous ? Mais où avais-tu la tête, Giovanni ? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché, cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas, nous bavarderons plus tard Prends cet argent, tu en auras besoin Et si jamais tu voulais te reposer un peu J'ai fait préparer une chambre pour toi Au dernier étage de la villa Waouh, 1995 Florin, il nous a régalé Ça fait plaisir On va donc aller s'équiper au marché On se sent vraiment bien dans cette Dans cette Villa Monteligioni Acheter des jambières et une dague Alors, armure Jambières en cuir 1440 Let's go Magnifique Et petite arme Une dague, 475 Et voilà Et voilà, comme ça on peut choisir La petite dague L'armure augmente votre santé maximale Rendez visite au médecin Bonjour monsieur le médecin Je peux soigner vos oignons Se soigner Article d'apothicaires Remède Je vais en acheter Le maximum Et voilà Comme ça on est plein On est bien On est prêt Magnifique Sacoche de remède Je vais récupérer On devrait aussi synchroniser Je pense La villa C'est marrant C'est un petit peu différent Dans Assassin's Creed Nexu Je pense qu'ils ont adapté Forcément pour la VR C'est pas tout à fait pareil Oh la vue qu'on a A Monteligioni Regardez moi ça Sur la campagne de Toscane Trop beau Magnifique C'est vraiment l'endroit Tu sais où tu te sens bien Tu sens que t'es T'es bien accueilli Hop là Et voilà Wow Stylé Bah ouais C'est un peu la campagne Tu sais pour elle Qui vient de la ville En fait C'est un peu Le trou perdu Je pense Alors Je crois que Je dois Aller en bas Hop là Mon oncle Oh Salut Mon oncle Je suis de retour Tu n'as pas traîné Je te félicite Bien Il est grand temps Que tu apprennes à te battre Non Comme je vous l'ai dit Nous devons partir Ezio Tu n'as aucune chance Contre Vieri Si vous partez maintenant Vous ne tiendrez pas Plus d'une semaine Tu veux t'en aller ? Très bien Mais prends au moins Le temps de maîtriser Quelques techniques Qui te permettront De te défendre Si tu ne le fais pas pour moi Fais le au moins Pour ta mère Et ta soeur D'accord Très bien C'est parti pour la séance D'entraînement Aucun doute Mais l'attaque seule Ne garantit jamais La victoire Tu dois résister Et donc te défendre Je vais t'apprendre A esquiver Vous disiez que mon père N'était pas un simple banquier Inutile de tergiverser Ezio Ton père était un assassin Vous le savez aussi bien que moi Mon père était dans les affaires Checking maîtrisé J'aurais pas dit ça Mais bon Tu vas maintenant apprendre A les retourner contre eux Quand j'y pense Cette histoire d'assassin Et de templier Ça n'a pas de sens Pas plus que des messages Codés sur un vieux parchemin Si c'est à ça que tu penses Qui vous en a parlé ? Tu portes l'épée de ton père Alors j'en déduis Que tu es également En possession de la pâte du codex Du codex ? Oui Un manuscrit décrivant Le fonctionnement interne de l'ordre Ses origines Sa vocation Ses techniques Notre credo si tu préfères Ton père pensait que le codex Renfermait un puissant secret Un secret capable de changer La face du monde Aucune endurance C'est probablement pour ça Tu me... C'est marrant les provocations Tu progresses vite, Ezio Aujourd'hui je vais te donner Quelques conseils Qui t'aideront à te placer Correctement lors d'un combat Ta position Et ta façon de te déplacer Peuvent faire la différence Tu crois que je ne t'ai pas vu En train de fouiller Dans ma bibliothèque ? J'espère que tu me crois maintenant Dégagement C'est pas mal aussi Ça j'utilise pas mal Le dégagement pour fuir Triompher de Mario Bim 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 Boom Bim Bam Boom Hop les, bien vu Allez Bien joué Gratis, gratis Dans trois jours Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques C'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis Et s'il me trouve, je les tuerai Tu veux partir Ezio ? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort ? Renier ton héritage ? Soit, va-t'en Arrivederci et buona fortuna Buona fortuna Il a l'air contrarié, cela te surprend Viery nous harcèle depuis le jour de ton arrivée On s'y attendait à vrai dire Il a de qui tenir Trouver Mario Eh oui, Ezio, tu ne peux pas partir comme ça Ce serait une honte pour ta famille Est-ce que je peux passer par là ? Oui Mon oncle Mais où sont-ils tous ? Parti à San Gimignano pour tuer ce serpent de vie J'aimerais tant les rejoindre Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries C'est en forgeant qu'on devient forgeron Oh Alors, direction les écuries Ouais, elle est d'un autre oncle Hors de question Qu'il fasse ça tout seul Oh, la petite carte de Montaligioni J'avais même pas vu Euh, c'est où les écuries ? Ah, attends, il y a un truc là Votre revenu s'élève à 0 florin Ah oui Ah oui, c'est vrai que tu peux avoir des Je crois des espèces de bâtiments Ou quelque chose comme ça Qui après te ramène de l'argent Automatiquement Mais c'est le feu ça, genre Investissement Euh Ce sont les écuries en fait Qu'est-ce qu'on a là Le dieu de la force et la colère se complaît dans la beauté radieuse Une seule de ces carrés suffit à l'apaiser Il y a trop de secrets à Montaligioni J'aime trop Ah mais il est à l'étage en fait C'est ça Regarde-la à Etio Elle refuse toujours de parler Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait Elle n'a pas accepté sa mort Je ne sais plus quoi faire Ne t'inquiète pas Elle va se reprendre J'en suis persuadé Ah là là La pauvre maman Placez les plumes que vous avez collecté dans le coffre de la chambre de Maria Pour aider notre Notre maman Là on a la salle des armures On peut poser toutes nos armures C'est trop bien Et ici c'est la salle des armes Ouh là là Regardez-moi tout ça les amis Épée longue de Maria Torpe Marteau de Frédéric Massu du taureau Dag en os de l'oracle noir Rapière des jumeaux Épée de Bouchard Allez on va prendre ça Et on va prendre la dague en os de l'oracle Voilà magnifique Elle est belle Regardez-moi cette belle épée aussi On va faire Des massacres avec ça Allez on va aller aux écuries Putain si je parle à lui là Est-ce qu'il vend d'autres trucs ou pas Armure Ah oui Plastro en cuir Stylé ça Allez on va prendre ça Bim Ça coûte un bras Mais bon c'est pas grave Voilà ça c'est fait Arme Ouais j'ai déjà des armes Très stylées En fait Qu'il y avait dans notre Maison de famille Voilà le petit plastron Oh il est beau Regardez-moi ça Oh les fics Alors Les chevaux Ça y est Il est là Et bah voilà On a enfin un cheval quand même J'avais peur Au galop C'est stylé Oh là là Regardez-moi ça Comment c'est beau Incroyable Il y a 15 ans quand même C'est incroyable C'est ici qu'on va S'arrêter Dans un premier temps Ah il y a un petit coffre en plus Aspeta Tac Mon oncle Eh Tzio Que viens-tu faire ici Simplement mon devoir Vierry s'en prend à vous A cause de moi Vierry s'en prend à nous Car c'est un templier Et que nous sommes des assassins Peu importe Je veux vous aider Parvéné Alors écoute-moi bien Nous devons d'abord Trouver un moyen D'entrer dans la ville Malheureusement Je crois que nous sommes attendus Vierry a demandé à ses hommes De fermer les entrées Et de les surveiller Heureusement pour nous La ville est grande Et son armée réduite La porte sud est moins bien gardée Et c'est là que nous frapperons Allez c'est parti On va s'en prendre à Vierry Celui qui nous a fait Je vous rappelle Notre cicatrice Sur la bouche notamment Il va payer rien que pour ça Et pour tout le reste Très bien Etio Voilà ce qu'on va faire Mes hommes et moi Allons occuper les gardes Pour faire diversion Quand nous les attaquerons Escalade le mur Et trouve un moyen D'ouvrir la porte Tu auras besoin De ces couteaux Lance-les pour éliminer Les archers Pour ma part Je suis prêt Dans ce cas Allons-y Allez ça marche Au courage Une bonne petite armée Quand même Alors Selectionner les couteaux De lancer sur la roue des armes Hop là Ils sont là Lancez couteau C'est le feu ça Tac Bim Et lui là C'est trop bien Les couteaux de lancer Allez venez La porte est ouverte Vous pouvez rentrer Vous avez besoin d'aide Bim Voilà Vous pouvez juste demander Ne vous inquiétez pas Je m'occupe de vous Je les vole en même temps Ils sont vraiment pauvres Quel enfer Et lui là Peut-être que les archers Ils ont plus d'argent Couteau de lancer Ok Allez ça marche Hop là Hop là Allez Waouh Magnifique Oh là là Qu'est-ce qu'il faut une chair Et le petit dernier Allez viens là toi Arrête de te battre Ça sert à rien C'est déjà mort On avance On avance Enfin voilà Ils ont pas l'air de stresser De voir une troupe Qui marche armée Comme ça Oh Qu'est-ce qu'il s'est passé Wow Ok ok Vite Oula Oh ouais Y'a du monde de ouf Je croyais quoi J'étais entraîné par Mario Oh Oh Y'a grave du monde de la guerre Pas vraiment Hop là C'est sûr que vous êtes sûr que vous êtes pas en dead Allez Ok Trouvez Oh C'était chaud Alors Où est-il le petit Vierry le serpent Tore de diavolo Passer par là Il doit être dans la tour Un coup sûr Ah Bordia C'est réglé C'est réglé Vierry Vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires Francesco déploiera nos forces dans la cité Et nous dira à quel moment nous pourrons frapper Jacopo Je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé Et ce soulard de Mario Il continue de narguer nos soldats Il finira par découvrir ce que nous préparons Il a toujours posé problème Tout comme son frère ce bastardo Dans ce cas père Laissez moi les réunir C'est son daron Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé Nea Y a-t-il autre chose Oui bien Puisse le père de la sagesse vous quitter Puisse le père de la sagesse vous quitter Dire que Giovanni a failli le tuer Quoi ? Mario Auditore est dans la cité C'est vous qu'il cherche Alors ne le faisons pas attendre Ah ouais Et c'est ce qu'on va voir Alors Il est où J'arrive même pas à le voir dans toute cette troupe là Bonjour messieurs Comment allez-vous ? Tu peux pas s'enfuir Hop là Allez Toi t'es mort aussi Voilà ça dégage Ah je suis sûr qu'il est dans la tour Il se cache en fait Ah il est là-haut Regarde Voilà Bim Regarde ce qui va t'arriver Tu vois Allez petite droite Attends je vais m'occuper de toi à la fin là Tu vas voir Il est fort ton petit garde là Alors toi Qu'est-ce que tu veux là Ah il veut pas que je l'attrape Yop là J't'ai franché la gorge mon gars Ah je voulais trop le saisir Tu prépares quelque chose avec tes alliés Et mon père avait tout découvert C'est pour ça qu'il est mort Poufou Tu espérais peut-être une confession Pezzo di merda J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse Tu as le sort que tu mérites tu m'entends ? J'espère que tu Arrête et tion Un peu de respect Du respect ? Après ce qu'il nous a fait ? Et lui vous croyez vraiment qu'il nous aurait traité avec plus d'égard ? Tu n'es pas Vieri N'agis pas comme lui Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires Requiescat in pace Requiescat in pace Prends-la Tu la liras plus tard Notre mission est terminée Il faut rentrer à la villa 2400 florins La richesse les amis Evieri est mort Ce vieux sac à merde Lettre adressée à Francesco des Pazzi Récupérée On est de retour à Monteregioni On va voir si on peut acheter Des trucs en plus Réparer Tout réparer Vas-y Bim On se prend pas la tête Armure On peut acheter Les petites épaulettes En cuir Et voilà C'est parti Magnifique Taux de lancé Allez on va se mettre à fond de balle On sera tranquille Merci Et voilà les petites épaulettes Magnifique On est tout beau Et là le signe des assassins bien sûr On l'a vu On l'a tous vu Alors mon oncle Il est de retour Notre campeone Etio Gloire à Etio Je vois que vous n'avez pas perdu de temps Pour fêter la victoire Pourquoi attendre Nous te devons vraiment une fière chandelle Etio Vieri est mort Et la Toscane va enfin renouer avec la paix Comprends-tu ce que ça signifie Finis les sales prisonnes Ah enfin On va pouvoir boire jusqu'à plus soif À nous les femmes Hé c'est vrai Viens Etio Marchons Mon oncle Les Patsy obéissent à un homme Un espagnol Son nom est Rodrigo Borja C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères Oui Et il te tuera toi aussi S'il en a l'occasion Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre Mais avant cela tous les autres Templiers vont goûter à ma lame Tous ceux qui figurent sur la liste Et maintenant où vas-tu aller ? A Florence Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils C'est un choix judicieux Il a de sombres projets pour la cité Bien Assez discuté pour ce soir Je serai dans mon bureau si tu me cherches Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée Messeur Francesco J'ai agi selon vos ordres Et je me suis entretenu avec votre fils Vous aviez raison sur l'essentiel Mais permettez-moi néanmoins d'émettre quelques réserves Je vous l'accorde Vieri est impétueux et souvent mal avisé De plus il a pris la fâcheuse habitude de traiter nos mercenaires comme s'il s'agissait de vulgaires jouets On m'a informé qu'au moins trois hommes en avaient subi les conséquences et qu'ils avaient tous été défigurés Mais contrairement à ce que vous laissez entendre Je suis intimement convaincu qu'il peut encore changer En fait il existe une façon très simple de remédier à cette situation Il veut s'attirer vos faveurs Avoir votre attention Ses accès de colère sont avant tout motivés par son sentiment d'impuissance Il n'a de cesse de parler de vous D'exprimer son envie de se rapprocher de vous S'il se montre violent, cruel et coléreux C'est uniquement pour attirer l'attention sur lui Il a besoin de reconnaissance Comportez-vous avec lui en prenant tout ceci en compte Par ailleurs, je pense que nous devrions cesser toute correspondance S'il découvrait la nature de nos échanges pistolaires Ma propre vie serait menacée Votre très dévoué, Fragio Kondo Fragio Kondo Tu les reconnais ? D'autres pages du Codex ? Oui Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes Avant deux Tenez Ceci n'est pas l'œuvre de ton père Quelqu'un d'autre l'a déchiffré Leonardo da Vinci Un ami Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte ? Tout cela cache quelque chose On dirait une carte Mais où cela nous mène-t-il ? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages Elle a été rédigée par un autre assassin Qui détenait autrefois un fragment d'Éden Il s'appelait Al-Tahir Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part Quoi donc ? Bonne question Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages Laissez-moi vous aider Je veux prendre la relève de mon père Jusqu'au bout Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri Leonardo la décodera pour nous Ben Rapporte-la moi Elle rejoindra celles qui sont sur le mur Magnifique Atteignez le point d'observation de la villa Oh bah ok On y retourne alors Tac 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 Récuprez les 4 pages philosophiques du codex Ah oui Ok Visiblement on en a une ici Voilà Ah La première est récupérée Trouvez des pages philosophiques du codex Demandez à Léonard de les déchiffrer pour augmenter votre santé maximale Magnifique Deuxième Troisième elle doit être là Voilà Et la quatrième je crois qu'elle se situe à l'extérieur On va regarder la carte de Montel et Johnny Oh bah là j'ai dézoomé à fond Ouais Elle est Elle est là-bas Ouais effectivement On va ressortir On prend le petit cheval Et elle est ici apparemment Voilà où te caches-tu Ah voilà Juste là Magnifique Si vous déchiriez 4 pages Votre santé maximale Augmentera Trop bien Allez On peut aller voir Claudia Oh mais il y a une petite Entrée mais qui est bouchée ici J'ai absolument pas d'où ça mène Allez on va retourner voir Claudia Oh Claudia qui est au bureau Salut t'es Claudia Ton oncle est un vrai goujat C'est scandaleux Que s'est-il passé Il me fait trop travailler Si père était là Je ne passerais pas mes journées derrière au bureau Et dis-moi Pourquoi Mario aurait décidé De faire de toi son esclave Vu que quelqu'un a décidé Que nous allions rester ici Oncle Mario a pensé Que nous devrions trouver de l'argent Pour rénover la villa Seulement voilà Il n'y en a pas Moi je suis sûr Que je pourrais en trouver Oh parfait Plus de travail pour moi Ouais benissimo Si tu trouves de l'argent Pour remettre la ville en état Je tiendrai les comptes dans ce livre Et vu que je n'ai rien mieux à faire Je pense que je vais également consigner Tous les objets que tu apporteras de l'extérieur Si tu parviens à faire vivre cette ville Les voyageurs viendront y dépenser leur argent Même si je doute qu'ils s'aventurent Dans un endroit aussi reculé Mais si jamais ça arrivait Je placerai l'argent dans ce coffre Tu devras passer me voir régulièrement Et apporter l'argent à la banque Et quand le coffre se remplira Tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche Capito ? Compris Alors Monterigioni Échoppe Rénovation Collection Équipement Revenu du coffre 125 florins Toutes les 20 minutes Ok A débloquer A débloquer Page du codex Équipement Armure en cuir Armure de helm Helm Schmich Armure métal Armure Missaglia Et Armure d'Altair La village génère actuellement Un revenu équivalent à 190 florins Déposés dans votre corps Toutes les 20 minutes Capité maximale du coffre 764 Appuyez sur X Pour collecter l'argent Provenant des revenus de la cité Voilà Il y a 0 Ok Donc là c'est notre Registre Très bien Donc il va falloir Qu'on Si possible Qu'on quand même Améliore les choses Pour gagner un maximum d'argent Désormais Claudia Déposera le revenu de la villa Dans un coffre près d'elle Revenis souvent Pour collecter l'argent De ce coffre Bon là il y a Je crois il y a 0 Parler à l'architecte De la villa Ah bonjour l'architecte Bonjour Bonjour Est-ce que tout va bien ? Ser Mario m'a engagé Pour tout remettre en état Mais je suis un architecte Pas un faiseur de miracles Sans argent Je ne peux pas restaurer Ces bâtiments Et si vous aviez Un peu plus d'argent ? Mais alors Tout deviendrait possible Vous devez être Ser Ezio Je me trompe ? Mon oncle Cet architecte Me plaît beaucoup Il devient plus inventif Dès qu'il sent l'odeur De l'argent Il en faudra Si vous voulez Que cette ville prospère J'ai ici les tarifs Des rénovations Et des constructions Des shops Apportez-moi de l'or Faites votre choix Et je me mettrai au travail Si vous construisez une échoppe Vous pourriez acheter Des marchandises À des tarifs plus avantageux Plus vous investirez d'argent Plus les rabais accordés Seront importants Quant aux rénovations Eh bien Vous aurez la satisfaction D'avoir fait renaître cette ville D'après Ser Mario C'est ce que votre arrière-arrière-grand-père Aurait voulu Par ailleurs Que vous choisissiez De construire ou de rénover Vous attirerez un nombre Plus important de visiteurs Et votre revenu augmentera Alors Êtes-vous intéressé ? Grave C'est trop bien Il y a même de l'immobilier Dans le jeu C'est incroyable Marchand d'art Ce marchand vend des tableaux Rénover cette échoppe Pour augmenter la valeur de la cité Ok 5% sur tous les achats Ok On a banque Rénover la banque Pour augmenter considérablement La valeur de la cité Forgeron Alors Rénover la pour augmenter La valeur de la cité 10% Donc là c'est 7000 J'ai pas assez pour l'instant Médecin Tailleur Ok 5% sur tous les achats Ok Maison de passe Rénover la maison de passe Pour augmenter la valeur de la cité Rouvrir les mines Pour augmenter la valeur de la cité Ok Église Caserne Guilde des voleurs Puis Réparer le puits Pour augmenter La valeur de la cité Bah écoutez Qu'est-ce qu'on peut se faire là Pour 1500 On peut se faire La banque Je pense Voilà Magnifique On va rénover la banque Ensuite Marchand Il nous reste combien 858 Malheureusement On n'aura pas assez Pour faire autre chose Pour le moment Bon voyage Valeur de Montel et Johnny Plus 1500 L'architecte vous permet de rénover les bâtiments Les rénovations augmentent le revenu De la villa Voilà Donc si on va regarder Notre ami Salut et Claudia Tu veux consulter le livre ? Oui s'il te plaît Je voudrais voir justement On a rénové On a créé la banque Donc voilà Valeur totale 2750 Donc ça fait 340 florins Toutes les 20 minutes Ce qui est vraiment pas beaucoup Mais bon c'est toujours ça Allez parler à Mario Dans son bureau Il y a du codex Les pages du codex Qui sont des chiffres frais Sont affichées ici Rotation J'avais oublié ça carrément Incroyable Pas de données textuelles Zoomées pour voir les données Graphiques C'est incroyable Un templier Je me rappelle même plus de ce truc C'est incroyable Petit dessin La guerre des templiers Oh C'est pas Ça ça a l'air très Os oriental un petit peu Ça rappelait peut-être L'époque d'Altair On va voir celui-là La pomme d'Eden Tout là-haut La puissance De contrôler les gens Vous savez Page 23 Les assassins Avec les mouvements C'est incroyable C'est trop sti Je me souviens pas du tout De ce mur Incroyable 7 pages du codex Sur 30 Mario Oh mon dieu Une cachette secrète C'est incroyable C'est trop stylé Cette villa est pleine de secrets Waouh Je me souvenais Qu'il y avait un sous-sol Je crois savoir Ce qu'il y a dedans En plus Oh c'est trop stylé C'est tellement stylé Mon dieu Oh la 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 Oh ho 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 Quel dinguerie Oh T'as pas cette salle Non c'est trop Voici la crite Elle a été bâtie Par mon arrière-grand-père Pour honorer La mémoire des assassins Et protéger Leurs secrets Regarde autour de toi Tous ceux qui reposent ici Se sont battus Pour défendre la liberté Chaque fois Qu'elle était menacée Et voici L'armure d'Altaïr Nous savons peu de choses Sur sa vie Mais ce qui est sûr C'est que son armure Est légère Et très résistante Je te la donnerai bien Mais je ne sais pas Comment faire Mon arrière-grand-père M'a dit qu'elle Resterait inaccessible Tant que ses protecteurs N'auraient pas retrouvé Leur plénitude J'ai entendu parler De cryptes Qui se trouvaient Un peu partout en Italie Et de tombeaux Remplis de trésors Où les six assassins Auraient été déplacés Il y a des siècles Qui sait Il y a peut-être Un rapport Quand j'étais plus jeune J'ai moi-même tenté De retrouver ces assassins Mais je n'y suis pas parvenu Tu auras peut-être Plus de chance Ah ouais Tu veux être parfaitement Synchronisé avec Ezio Tu dois récupérer Cette armure Incroyable Sur ce piédestal Se serait une statue De Kulangal L'assassin mongol Il a utilisé un arc Et une flèche Pour blesser le cheval De Gengis Khan On dirait qu'il manque Quelque chose Sur le piédestal Statue de Kulangal Statue de Darius L'assassin perse Il a utilisé sa lame secrète Pour tuer Xerces Premier cas Vérés d'utilisation De la lame secrète On dirait qu'il manque Quelque chose J'avais oublié Tous ces assassins Weiyu L'assassin chinois Il a utilisé une lance Pour tuer Queen Chi Wangdi Premier empereur de Chine Bien sûr Altaïr Avec sa L'armure Elle est tellement belle L'armure d'Atlis Se trouve derrière Une grille Maintenue en place Par 6 verrous Du coup Il faudra trouver 6 cryptes Amunette Ça aurait été trop bien Qu'ils mettent Mais je pense à l'époque Ils n'avaient pas prévu Tu vois Mais qu'ils mettent Tra comment ils s'appellent Déjà L'assassin de Assassin's Creed Bayek Qu'ils mettent Bayek Mais je pense qu'à l'époque Ils n'avaient pas prévu Le coup Mais ça aurait été une dinguerie Genre Oh là là Ils auraient dû faire une mise à jour Genre avec Bayek Iltani Iltani L'assassin de Babylone Qui a empoisonné Alexandre le Grand Et Léonius L'assassin romain Pareil S'ils avaient pu mettre Peut-être tous les assassins Genre d'assassins de Scrie De Valhalla De Dissé Et tout Non Ça aurait été fou Allez on repart En direction De Florence 1400 1478 J'aime trop comment ça se construit A chaque fois C'est trop bien fait L'atelier de Leonardo Etio Tu es toujours en vie Regardez-moi ça Tu as prospéré Ces deux dernières années Et toi Tu as beaucoup changé On dirait Deux ans ont passé Je suis venu solliciter ton aide Si tu es d'accord Cela va sans dire Mon ami Tu en as trouvé une autre Très intéressant Celle-ci est bien plus difficile A déchiffrer Les langues anciennes C'est vraiment très astucieux Peut-être qu'il suffirait de Oh Je vois Cela ressemble à s'y méprendre A une sorte d'inventaire De différentes techniques D'assassinat Je peux voir Attends Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette fois Ce ne sont pas des plans Mais une série de croquis Hum A quoi peuvent-ils servir ? Oh oh Bien sûr C'est évident En voilà une idée de génie Est-ce que tu pourrais le fabriquer Pendant que j'essaie Ce qui est indiqué ici ? Voilà Mon assistant va installer Quelques mannequins Pour que tu puisses t'exercer Hé Vincenzo Entre nouveaux Et de nouvelles techniques D'assassinat Pour que Leonardo Travaille sur les pages du codex Alors Dans la cour Évidemment On les connait bien Depuis Une meule de foin Ensuite Depuis un balcon Ça c'est trop bien J'adore cette technique Tac Et la meilleure d'entre toutes Le saut d'assassin Magnifique Tellement efficace J'ai réussi Bien vite Regarde Rapide Tiens Essaie-le Merci Leonardo Il n'y a pas de quoi Avant de partir Je dois Voir une connaissance Mais je ne peux pas L'approcher en public Tu aurais une idée ? La vol Le renard Chut Je comprends Mais sais-tu Où est la tanière De ce renard ? Eh bien Près du mercato Où vivent les voleurs Sois prudent Mon ami Les emplacements Des pages du codex Sont indiqués sur votre carte Quand vous atteignez Des points d'observation Récupérez toutes les pages Pour débloquer les dernières Mémoires Génétiques Assassinat aérien Technique Technique maîtrisée Assassin Depuis une cachette Technique maîtrisée Et la seconde lame secrète Récupérée Oh c'est beau ça Double lame Depuis une corniche Maîtrisée aussi La plaque de protection Permet de dévier les attaques Avec la lame secrète Trop bien Et on a la double lame Du coup maintenant Pour faire double assassinat Vous pouvez tuer deux ennemis En même temps Grâce à la double lame secrète On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Encore une fois Moi c'était un grand plaisir Surtout qu'on a un idiot Qui commence à bien évoluer Et à bien prendre son rôle D'assassin Votre prochain cible Vous avez compris Ce sera Francesco Depazi Le père Et lui aussi Il va prendre cher je pense Rendez-vous dans le prochain épisode N'oubliez pas de liker Mettre un commentaire Vous abonner si ce n'est pas encore fait Et à très bientôt Sur la chaîne 18h Ciao